Bonjour à tous, on va continuer notre série sur les pièges d'ouverture par une nouvelle partie assez rapide une défense moderne avec E4-G6, D4-Fu-G7, KVC3, D6-Fu-E3 Fou-E3 pour faire la fameuse structure d'attaque anglaise, donc avec Dame-D2, Fou-E3 et F3 avec cette structure-là, donc G2, F3, E4 avec la batterie Dame-Fou Dame-Fou pour pouvoir échanger le Fou en fond de Keto quand les Noirs vont faire le petit Rock et avec le Grand Rock pour les Blancs, sauf que les Noirs jouent B5 et contrarient un petit peu le plan des Blancs les Blancs qui auraient pu continuer avec F3, Grand Rock, etc. mais le fait que le pion avance rapidement B5 comme ça n'incite pas forcément les Blancs à faire le Grand Rock tout de suite et donc A4 directement parce que peut-être le coup B5 est joué un petit peu tôt ici, c'est possible B4, KVC2, finalement les Blancs changent complètement d'idée avec plutôt une attaque ici sur le pion au B4 on est toujours dans l'ouverture, les Noirs n'ont pas développé, on n'a développé qu'une seule pièce le KVC qui vient en G3, quand même les Blancs qui amènent leur pièce sur les Noirs mais le Grand Rock sera déjà plus compliqué à réaliser certainement alors les Noirs continuent un petit peu leur développement avec KVF6 mais permettent directement l'échange du fou la fameuse batterie avec le fond H6 les Noirs qui après avoir poussé évidemment leur pion sur l'aile d'âme auront du mal eux à faire le Grand Rock donc il y a toutes les chances que le Roi Noir fasse le Petit Rock à un moment donné c'est ce qu'il fait tout de suite d'ailleurs, Petit Rock et finalement le cavalier qui sort en F3 pas besoin d'avancer le pion en F3 c'est mieux d'amener directement le cavalier il faut se développer et conserver un peu les mêmes idées mais avec un développement un petit peu différent il faut G4, les Noirs qui continuent leur développement échange des fous ici et le cavalier qui est resté en B8 les Blancs en profitent tout de suite en poussant le pion en E5 pour tenter de récupérer l'avant-poste en E5 après l'échange, les Blancs auraient repris du cavalier certainement sur la prise en E5 pour mettre leur cavalier en avant-poste ici le fou G4 qui voulait menacer le cavalier F3 pour doubler les pions là, les Blancs n'ont pas le temps de le faire puisque les Blancs prendraient le cavalier sur échec donc le cavalier s'en va, fout E2 évidemment pour éviter d'avoir les pions doublés même si ça ouvrirait quand même la colonne sur le Roi Noir ce serait quand même un tout petit peu embêtant pour les Noirs qui n'ont toujours pas fini leur développement avec le cavalier en B8 qui est resté à la maison prise en E5 alors cette fois, les Blancs reprennent avec le pion pour éviter l'échange des Dames très probablement et donc c'est mieux de toute façon d'avoir un pion ici qu'un cavalier dans tous les cas le cavalier qui sort en C6 enfin le développement du cavalier pour attaquer le pion central le problème des Noirs ici il est clair, c'est que leur développement n'est pas harmonieux ils ont des pièces non protégées donc là c'est vraiment un signe de combinaison ça le cavalier en C6 le fou en G4 et aussi le Roi qui est sous une diagonale qui n'est pas encore ouverte mais si le pion était pris cette diagonale pourrait s'ouvrir très rapidement voilà comment ça va se passer on en est au 15ème coup le Grand Rock finalement pour les Blancs pour lier les tours amener très rapidement la tour sur la colonne ouverte finalement ce Grand Rock qui a l'air assez faible on aurait pu faire le petit Rock avec les Blancs mais le Grand Rock est beaucoup plus agressif même si évidemment la défense du Roi Blanc est un petit peu affaiblie du fait de la poussée du pion A4 ici le fait que les Noirs aient des pièces non protégées permettent aux Blancs de faire ce coup avec la menace par exemple d'amener c'est pas une vraie menace mais par exemple simplement amener la Dame en D5 pour attaquer le cavalier en C6 est déjà très embêtant pour les Blancs les Noirs qui auraient dû d'ailleurs bouger en fait leur Dame peut-être pour laisser éventuellement une case au cavalier après Dame D5 ou pour le soutenir d'une façon ou d'une autre et les Noirs qui ont préféré prendre le cavalier ici grosse erreur mais la position était déjà difficile pour les Noirs Fou prend le cavalier Fou prend Fou et la cavalier déprend E5 et voilà prochain coup des Blancs qui va forcer l'abandon des Noirs bon les Noirs auraient pu continuer un petit peu mais ils auraient perdu beaucoup de matériel je vous propose donc de trouver ce 17ème coup des Blancs qui va finir la partie voilà et bien bonne journée à vous et puis à très bientôt à très bientôt à très bientôt et bienvenue à très bientôt